mais ils ne vont pas aller dans le phagosome. À un moment, ils vont s'échapper de ces endosomes pour se retrouver dans le cytoplasme. Et comme ils se retrouvent dans le cytoplasme, tout antigène qui est dans le cytoplasme va être pris en charge et dégradé par le prothéasome. Et qui dit dégradation par le prothéasome, du coup, déchargement sur les molécules du CMH de classe 1 au lymphocyte T CD8. Donc ça, c'est la présentation croisée. Alors pourquoi c'est important cette présentation croisée ? À votre avis ? Cette présentation croisée est connue depuis très peu de temps. On se demandait comment, en fait, par exemple, les virus, je ne sais pas, de l'herpès, par exemple, vont pouvoir, pourquoi on retrouvait en fait des lymphocytes T CD8 spécifiques de les virus de l'herpès chez quelqu'un qui a un virus de l'herpès, par exemple. Comment c'est possible ? Parce que le virus de l'herpès, il n'a pas les... Sa cellule haute, ce n'est pas la cellule dendritique. D'accord ? Donc si la cellule dendritique, ce n'est pas la cellule haute, en fait, du virus de l'herpès, par exemple, il peut être phagocyté. Mais qui dit phagocytose, au final, dit présentation aux lymphocytes T CD4, pas aux lymphocytes T CD8 naïfs. Donc comment on fait pour avoir activation des lymphocytes T CD8 naïfs ? C'est grâce à cette présentation croisée et à l'échappement d'antigènes viraux dans le cytoplasme. D'antigènes, oui, d'antigènes dans le cytoplasme. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, par exemple, avoir une cellule qui est infectée par un virus, peu importe, qui est différente des cellules dendritiques. Une cellule épithéale, par exemple. Je ne sais pas si j'ai eu la diapo, en fait, après. Je ne me rappelle pas. Par exemple, elle va être infectée par un virus, une cellule épithéale, peu importe. Il va y avoir, du coup, phagocytose de cette cellule infectée par la cellule dendritique. OK ? Mais qui dit phagocytose ? Dit voire exogène par la présentation classique. Dit présentation par le CMH de classe 2 aux lymphocytes T CD4. D'accord ? Mais, elle peut aussi, du coup, il peut y avoir échappement d'antigènes viraux dans le cytoplasme et du coup, dégradation par le protéasome et présentation lymphocytes T CD8. Donc, comme ça, une même cellule, une même décée, cellule dendritique, pourra à la fois activer un lymphocytes T CD4 naïf et un lymphocytes T CD8. Et c'est hyper important parce que même la seule expression, en fait, la seule reconnaissance par le TCR d'un lymphocytes T CD8 naïf du complexe MH de classe 1 peptide n'est pas suffisant pour aider à la différenciation en effecteurs. Il faut aussi des cytokines qui sont produites, du coup, par les lymphocytes T CD4 effecteurs. Donc, il va y avoir ensuite coopération entre les CD4 et les CD8 aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de cette présentation croisée ? Oui. Non. Le refaire comment ? Là ? Alors, voilà. Donc, vous avez ici une cellule qui est infectée par un virus. Cette cellule n'est pas une décée, n'est pas une cellule dendritique. D'accord ? Donc, la cellule dendritique, elle, elle va phagocyter cette cellule infectée. Mais qui dit phagocytose dit, par la voie classique, du coup, présentation par le CMH de classe 2 ou l'infocyte T CD4. Vous avez phagocytose. Donc, c'est forcément CMH de classe 2 CD4. Mais dans ce type, en fait, dans les décès, vous avez des antigènes, en fait, qui vont pouvoir aussi sortir des endosomes pour se retrouver dans le cytoplasme et du coup, être pris en charge par le protéasome et présenté par le CMH de classe 1. Et ça, c'est la présentation croisée. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Alors, ontogénie des baies. Le locus, donc, décodant les chaînes légères Kappa est situé sur le chromosome 2. La jonction des segments V, D, J code pour les régions hypervariables CDR1, 2, 3. La TDT est nécessaire à la création de la diversité jonctionnelle des chaînes légères. Le récepteur pré-B, donc pré-BCR, dont on a parlé tout à l'heure, transmet un message de survie. Et la diversité combinatoire, pardon, correspond aux différentes combinaisons possibles entre les segments V, D, J présents dans le génome. Alors, qui a répondu le A ? Le B ? 3, 4, 5. OK. Le C ? Le D ? Et le E ? Une personne. OK. Donc, vous avez la majorité juste. C'est bien le B. Donc, le locus, après ça, c'est du cours. Le locus, je n'ai pas de mémoire, mais mots techniques pour vous faire retenir que le locus des chaînes légères Kappa est situé sur le chromosome 2. Pourquoi ? Donc, ça, on va voir pourquoi. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le pré-BCR, on a vu tout à l'heure qu'il émettait bien un signal de survie. D'accord ? Et la diversité combinatoire correspond aux différentes combinaisons possibles entre les segments V, D et J. Pour les chaînes lourdes, c'est vrai. Alors, pour les chaînes légères, vous savez qu'il y a deux types de chaînes légères, soit Kappa, qui sont codées par le chromosome 2, soit Lambda, qui sont codées, les chaînes codants sont sur le chromosome 22. Ici, vous avez donc des recombinaisons V, D, J., qui codent pour les régions variables, la région variable des chaînes lourdes. Donc, vous avez, au niveau de l'ADN, ici, un certain nombre de segments V, un certain nombre de segments D et un certain nombre de segments J. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier type de C qui est après les régions V, D, J, c'est le mu. Après, vous avez le C delta, etc. Donc, vous allez avoir, par exemple, dans un lymphocyte B, au niveau de la moelle osseuse, une recombinaison V1, D1 et J1 et, du coup, association avec le C mu, transcription. D'accord ? Donc là, on arrive à l'ARN et là, épistage alternatif avec une rétention du C mu et pas du C delta puisqu'on est au stade de lymphocyte B immature. D'accord ? Ici, vous avez une recombinaison, on va dire, V3, D3 et J2, association avec un C mu, épistage alternatif qui vous garde le C mu et donc une protéine, une chaîne lourde de type IG1. Donc là, est-ce que ces deux types de recombinaison peuvent se passer dans le même lymphocyte B ? Est-ce que ça peut se faire dans le même lymphocyte B ? D'après vous ? Oui ou non ? Oui ? Ça peut se faire dans le même lymphocyte B ? Donc ça voudrait dire que vous avez différents types de segments variables. au niveau d'un même lymphocyte B pour les chaînes lourdes. Ça ne peut pas se faire. On a vu déjà qu'il y avait l'exclusion allélique qui évitait ça. Donc un lymphocyte B va avoir la même spécificité pour un antigène donné. D'accord ? Vous allez avoir un seul type de recombinaison et la même spécificité. Et la même spécificité. Ce qui va changer, puisqu'on a vu qu'elles vont produire différents types d'immunoglobine, c'est les fragments FC. Donc ça peut être soit IgM, soit IgD. Mais là, à ce moment-là, au stade de l'infocyte B mature, vous avez les FC qui changent, mais les domaines variables sont les mêmes. D'accord ? On a vu que c'était juste remplacement par épissage alternatif du C-mu par un C-delta. Après reconnaissance d'un antigène, donc du non-soi, pareil. Vous n'allez pas avoir la recombinaison VDJ qui va changer. Ce sera la même recombinaison VDJ. Ce qui va changer, pareil, c'est par commutation de classe les régions FC, mais vous aurez le même VDJ. Et il va y avoir, par contre, hypermutation somatique qui ne va pas vous changer la spécificité. Elle aura la même spécificité, cette séquence VDJ et l'immunoglobine ici, que tout au début. Mais il y aura une meilleure affinité. La spécificité sera la même, mais l'affinité sera différente. Et au cours de la réponse, l'affinité va augmenter. OK ? Donc là, ces deux types de recombinaison ne peuvent en aucun cas arriver dans le même, dans un seul lymphocyte B au cours du développement. C'est deux lymphocytes B différents. Donc la diversité jonctionnelle. Pourquoi c'était faux ? La jonction des segments VDJ code pour les régions hypervariables CDR1, 2 et 3. Parce que cette région VDJ, ici, elle ne code que pour la région CDR3, qui est la plus variable des CDR1. D'accord ? Et pourquoi elle est la plus variable des CDR ? Parce que si vous le voyez bien, j'espère, il y a un tout petit morceau du segment V, l'ensemble du segment D, et un petit morceau du segment J dans cette CDR3. Du coup, ça veut dire que dans cette CDR3, vous avez à la fois la diversité combinatoire, donc le fait qu'un V1 se recombine avec un D1 ou un D3 et avec un J5 ou J6, peu importe, l'association des différents segments VDJ, mais vous avez également la diversité jonctionnelle. Vous savez ce que c'est la diversité jonctionnelle ? C'est le fait que cette recombinaison somatique se fait de façon plus ou moins précise. Vous allez avoir le complexe RAC qui va couper au niveau des séquences RSS, etc. Et vous allez avoir tout ceci, mais il ne va pas couper un endroit précis de l'ADN. Ça peut aller à un nucléotide près, deux nucléotides près. Donc déjà, premier type d'imprécision. Après, vous avez tout un ensemble, un complexe enzymatique qui va rentrer en jeu avec des exonucléases, des polymérases et tout ça, qui vont rajouter plus ou moins de nucléotides. Et donc du coup, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir création de séquences supplémentaires au niveau de vos intersections des segments VD et DJ avec un ajout de nucléotides P. Et pour les chaînes lourdes spécifiquement, les chaînes légères, en aucun cas, vous n'aurez ce type de nucléotides. Vous allez avoir ajout pour ces chaînes lourdes de nucléotides N par la TDT. Cet enzyme qui crée, qui ajoute des nucléotides complètement au hasard, sans matrice aucune. Parce que là, pour cette polymérase, elle ne fait que compléter l'ADN simple-brin qu'il y a au niveau de la jonction. Il y a une matrice. Ici, c'est nucléotide P. Il n'y a aucune matrice. C'est complètement au hasard. Et cette TDT est vraiment à l'origine de l'augmentation de la diversité jonctionnelle. C'est elle qui diversifie vraiment les séquences des segments VDJ et donc de la boucle CDR3. D'accord ? Alors, pourquoi elle n'agit pas sur les chaînes légères ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Comment ? Alors, en effet, que vous soyez en L2 ou en M1 ou en L3, vous me répondez tous la même réponse. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de segment D dans la chaîne légère. Ça aurait pu. Parce qu'en effet, c'est une différence entre les chaînes lourdes et les chaînes légères. Les chaînes lourdes ont VDJ et les chaînes légères n'ont que V et J. Non. Souvenez-vous, les chaînes lourdes, il va y avoir réarrangement entre le pro et le pré. Pour les chaînes légères, vous allez avoir réarrangement au niveau de l'ADN entre le pré et l'immature. La TNT, elle est exprimée à ce moment-là, mais elle n'est plus exprimée après. Donc du coup, elle ne peut plus agir. Elle n'est plus là. Elle ne peut plus agir. C'est pour ça que vous n'avez pas d'ajout de nucléotides N au niveau des chaînes légères. C'est tout simple. C'est parce que l'enzyme n'est pas là. Si je vous dis à cause de cette TNT, de ces nucléotides M, quelles sont les séquences DR3 les plus variables entre les chaînes lourdes ou les chaînes légères ? D'après vous. La CDR3 d'une chaîne lourde est-elle plus diversifiée que les CDR3 des chaînes légères ? Oui, exactement. Parce que la TDT rentre en jeu. Donc ça, on l'a vu. Tout ce schéma, c'est ce que je vous ai schématisé ici. Donc si vous voulez le reprendre après, plus tard, vous pourrez. Donc ça, c'est la diversité combinatoire avec les différents gènes qui codent pour les chaînes lourdes. Il y a environ 100 gènes V, 27 D, 6 J. Et donc du coup, par multiplication de ces trois nombres, vous pouvez obtenir le nombre de chaînes lourdes différentes qui sont codées directement dans votre génome. Après, il va se rajouter toute la diversité jonctionnelle qu'on a décrite après. Et pareil pour les chaînes Kappa et pareil pour les chaînes lambda. Alors, ça faisait un cadeau qu'on devrait avoir fini. S'il y a des gens qui veulent partir, je ne vous retiens pas. Mais après, je comprendrai que vous ayez des obligations. Après, il reste deux questions. Il y a celle-là et puis ça va aller assez vite parce qu'elles sont assez faciles. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles se rapportent à l'interleukine 2 ? Est-ce qu'elle est produite par les macrophages ? Est-ce qu'elle est produite par les lymphocytes T activés par le TCR ? Est-ce qu'elle est produite par les lymphocytes B ? Est-ce qu'elle agit sur les macrophages ? Est-ce qu'elle provoque la prolifération des lymphocytes T ? Qui a répondu le A ? Le C1, d'accord ? Le D, pardon. OK. Deux. Vous quoi ? D3. Et le E. Donc en effet, vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu, mais c'est bien la D qui est juste. Elle n'est pas produite par les macrophages. Une cytokine produite par les macrophages, par exemple, c'est l'interleukine 12. comme on a vu tout à l'heure le rôle. Elle est produite par les lymphocytes T activés par le TCR. C'est vrai. Les lymphocytes T activés vont produire de l'interleukine 2. Elle n'est pas produite par les lymphocytes B. Elle n'agit pas sur les macrophages. On a vu qu'une cytokine qui agit sur les macrophages, par exemple, c'est l'interférongavin. Et par contre, elle provoque la prolifération des lymphocytes T. Donc elle est produite par les lymphocytes T et elle augmente la prolifération de ces lymphocytes. Donc elle agit sur les mêmes cellules. Comment on appelle ce type de cytokine ? A effet quoi ? Vous savez que vous avez différents types d'effets des cytokines en fonction de si la cytokine est produite par une cellule et qu'elle agit sur la cellule elle-même ou sur les cellules. Autocrine. Exactement. Exactement. C'est ça. Donc là, c'est un effet autocrine. À savoir que les propriétés des cytokines peuvent avoir des effets différents sur différents types de cellules. On appelle cela comment cette propriété ? les cytokines qui ont des effets différents sur différents types de cellules. Non, non, non. Alors, en effet, elles peuvent agir sur des cellules différentes. Donc ça a un effet paracrine, mais le fait qu'elles induisent des réponses différentes chez ces cellules. Comment on appelle cela ? Pléiotrope. Et par contre, que différentes cytokines aient le même effet sur un type de cellules comment redondance ? Exactement. Donc là, en fait, un lymphocyte T qui est activé va exprimer le récepteur de faible affinité. Vous savez que le récepteur de l'interleukine 2 a trois sous-unités. Il y a deux sous-unités qui sont exprimées constitutionnellement sur les cellules et la troisième, en fait, pour former le complexe en entier qui est exprimé que quand le lymphocyte est activé. Donc cette troisième sous-unité, en fait, c'est ce qu'on appelle le CD25. Le CD25, en fait, c'est un marqueur pour regarder l'activation de tout type de lymphocité. Moi, j'utilise ça tout le temps pour regarder si mes lymphocités sont activées ou pas dans nos modèles de culture in vitro. Et on peut également regarder du coup la production d'interleukine 2 soit en intracellulaire, soit par ELISA ou d'autres types de techniques. Donc en effet, l'interleukine 2 est produite et a un rôle sur les lymphocytes T. Dernière question. Donc ça, on en a déjà parlé, je pense que ça devrait aller assez vite. les cellules suivantes expriment le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 et induisent une réponse immunitaire par la présentation de l'antigène aux cellules T. Alors, est-ce que c'est le cas pour les fibroblastes, les cellules de l'enguérance de l'épiderme, les cellules de l'infocyte B, les cellules d'endritique des ganglions et les macrophages ? A, B, C, D ou E. C'est bon ? Alors, qui a répondu le A ? Une personne. Le B ? Le C ? Le D ? Et le E ? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc en effet, c'est bien le E. Donc pourquoi les fibroblastes en fait ne l'expriment pas ? Enfin, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des cellules présentatrices des antigènes. D'accord ? Toutes les autres sont des cellules présentatrices d'antigènes. Donc toutes expriment le CMH de classe 1 mais également le CMH de classe 2. Ok ? Les fibroblastes, elles n'ont que le CMH de classe 1. Alors pourquoi c'est important ? Le CMH de classe 2 est exprimé à la surface des CPA. Donc cellules d'endritique, macrophages et lymphocytes B. Il y a également des cellules en fait stromales dans le thymus qui expriment le CMH de classe 2. C'est important. Pourquoi ceci ? Qu'est-ce qu'on a vu qui se passait dans le thymus ? Tout à l'heure. Comment ? Je l'ai entendu, il me semble. Maturation. Donc vous avez un développement des lymphocytes T dans le thymus. Donc on passe de lymphocytes T double né négatif à double positif CD4 et CD8. Et les doubles positifs en fait, ils vont en fonction de s'ils rencontrent des cellules corticales qui expriment un CMH de classe 1 ou un CMH de classe 2, ils vont soit se différencier en CD8 soit en CD4. Donc c'est nécessaire du coup, ces cellules stromales à différencier en CD4 ou en CD4. du coup, dans les organes lymphoïdes secondaires par contre, ce sont les décès encore une fois qui auront rencontré un antigène peptidique en périphérie qui vont revenir dans les organes lymphoïdes secondaires et qui vont présenter par leur AMH et classe 2 au lymphocytes TCD4 naïf ou par le CMH de classe 1 au lymphocytes TCD8 naïf. Ça va les différencier en CD4 ou CD8 effecteurs. OK ? Et du coup, ils vont se retrouver dans la circulation pour atteindre du coup le site de l'infection, par exemple. Et au niveau du site de l'infection, soit ils vont rencontrer pour les CD4 des macrophages, par exemple, qui auront phagocyté un pathogène et là, comme ils sont effecteurs, le macrophage peut les activer parce qu'ils sont effecteurs par leur CMH de classe 2 et parce que les lymphocytes TCD8 sont effecteurs, donc sont cytotoxiques, les cellules cibles qui ont un CMH de classe 1 et qui sont infectées par un virus pourront aussi les activer. Et du coup, en contrepartie, les CD8 vont les tuer parce que les CD8 cytotoxiques, c'est comme les NK. Ils ont le même arsenal pour tuer les cellules cibles. OK ? Donc, pourquoi c'est important le CMH de classe 2 sur les B ? Pour tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, en fait, l'hypermutation somatique est la commutation de classe. Vous avez l'activation, en fait, qui est timodépendante des lymphocytes B. Donc, d'un côté, vous avez dans les ganglions lymphatiques, vous savez que vous avez des zones où il y a les T et des zones où il y a les B. OK ? Donc, dans la zone des T, vous aurez la cellule dendritique qui activera, en fait, les lymphocytes TCD4 helper qui vont se différencier en lymphocytes TCD4 effecteurs. OK ? Dans les zones des B, donc, dans les follicules, vous aurez les B qui vont rencontrer donc le même antigène que la cellule dendritique qui vont phagocyter et présenter du coup par le CMH de classe 2. Par un jeu de cytokines et d'expression de récepteurs à des chimioquines, les B vont migrer vers la zone des T et les T, effecteurs, CD4, vont migrer vers la zone des B. Ils vont se rencontrer, ces T et ces B, et le CMH de classe 2 exprimé par le lymphocyte B va présenter un peptide au lymphocyte TCD4. Mais pas que. Le lymphocyte TCD4 effecteur, il exprimera aussi une molécule qui est super importante pour la suite, c'est le CD40 ligand. Sans CD40, CD40 ligand, vous n'aurez pas d'hypermutation somatique ni de commutation de classe. Donc, vous allez avoir une expression du CD40 ligand sur les lymphocytes T effecteurs et une expression du CD40 sur les lymphocytes B. Donc, en plus de l'interaction TCR-CMH de classe 2, vous aurez CD40, CD40 ligand. Et c'est ça qui va vous activer du coup, l'AID et l'hypermutation de classe et la commutation isotypique. Vous aurez en premier lieu des plasmocytes à durée de vie courte qui ne vont pas subir l'hypermutation somatique et la commutation de classe qui vont produire des IgM de faible affinité. Mais ceux qui auront une interaction CD40-CD40 ligand vont retourner dans le follicule pour former un centre germinatif avec les DC folliculaires et avec les lymphocytes CD4 folliculaires. Et c'est là où il va y avoir dans cet endroit-là qu'il va y avoir activation de l'AID et donc du coup, hypermutation somatique et commutation de classe. Donc, il va vous spécifier la réponse. Les anticorps seront produits avec une plus forte affinité et avec un isotype convenable pour le type de pathogène rencontré. Du coup, le CMH de classe 1 lui, par contre, on a vu tout à l'heure qu'il était exprimé par la plupart des cellules somatiques nucléaires mais avec des expressions diverses. D'accord ? Par exemple, les fibroblastes, les cellules musculaires et les hépatocibles ont une faible expression. Et encore plus faible, en fait, vous avez les neurones et les cellules du sperme qui ont très très peu voire une absence totale de CMH de classe 1. Ce qui permet d'éviter d'en perdre encore plus. Ça va pour tout le monde ? Vous avez des questions ? Vous avez mon mail ou vous voulez que je le marque au tableau ? Je vais le marquer et puis on a fini du coup. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.